Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur, j'espère, l'intégralité des gadgets que je possède. Je vais organiser cette vidéo pièce par pièce pour essayer d'oublier le moins de choses, sachant que je sais très bien qu'à la fin de cette vidéo, il y a des personnes qui vont me dire « t'as pas parlé de tel ou tel truc ? » parce qu'en fait les gadgets, c'est horrible à dire, mais ils sont tellement implantés dans mon quotidien depuis tant d'années que je crois que j'y fais même plus attention. Donc j'ai essayé d'observer un peu partout, de regarder des commandes que j'ai passées, parce qu'il y a quand même pas mal de ces produits que j'achète sur Amazon ou sur ce genre de site. Et donc j'espère pouvoir vous communiquer une liste qui ne sera jamais exhaustive, mais la plus exhaustive possible, pour vous présenter tous les gadgets que je possède. Comme je vous l'avais dit dans une récente vidéo, moi on m'appelle Miss Gadget. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu la miniature de cette vidéo, mais je me suis bien amusée à la faire avec un petit clin d'œil au dessin animé inspecteur gadget. Si vous êtes nés dans les années 90 ou fin des années 80 comme moi, vous avez forcément été bercés d'une façon ou d'une autre par ce dessin animé. Je suis Miss Gadget parce que j'adore tous les trucs un peu pour simplifier la vie. Alors il y a des choses pas chères, il y a des choses beaucoup plus chères, je vais commencer tout de suite avec ça. J'appelle ça des gadgets, mais c'est plus dans le domaine de l'objet connecté. Mais derrière ces objets connectés, il n'y a rien d'essentiel. Pour moi je le vois vraiment comme une façon de me faciliter le quotidien, et c'est pour ça que je les place dans cette catégorie. Mais voilà, n'allez pas imaginer que derrière le mot gadget ne se cache que des choses peu coûteuses. Il y en a, mais il y aura aussi des choses nettement plus chères. On va commencer par ce petit appareil que vous voyez ici. Quand je le montre en story, il y a pas mal de... Enfin c'est notamment sur Instagram, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah mais qu'est-ce que c'est que cette horloge connectée ? » Alors ça serait quand même un peu cher pour une horloge connectée, mais ça n'est pas que ça, c'est l'une des centaines de fonctions qu'elle possède. Il s'agit du Google Nest Hub. Rien de cette vidéo n'est en collaboration avec quoi que ce soit, j'ai tout acheté moi-même. Dans toute la série Google, vous avez le Google Home, le Google Home Mini, le Google Nest Hub. Le Google Hub qui est nettement plus cher parce qu'il est nettement plus gros. Ce sont des outils connectés, des sortes d'enceintes connectées, mais celles-ci possèdent un écran. Je vais pas pouvoir vous montrer plus de choses à l'intérieur parce que j'ai plein de trucs confidentiels, genre mon agenda, les prénoms, les noms de famille de tous les gens de ma famille que je peux appeler, etc. Mais vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Alors moi, l'utilisation number one, bon bah déjà l'heure, c'est pas désagréable. Vous pouvez changer les fonds d'écran. Je m'en sers pour lancer des minuteurs dans ma cuisine parce qu'en fait, quand on fait à manger, je trouve que c'est très agréable de pouvoir juste dire. Je vais pas le dire à haute voix parce que ça va le déclencher et que si vous avez un appareil de cette marque-là, ça va faire pareil chez vous, mais je vais vous écrire sur l'écran la phrase qu'il faut prononcer, la phrase magique qu'il faut prononcer, suivie de la commande qu'on a envie de lui donner. Donc une fois que vous avez dit cette phrase, vous pouvez demander à cet appareil de vous donner la météo, de lancer un minuteur, vous pouvez en lancer des dizaines en même temps si vous cuisez plein de trucs différents. Vous pouvez lui demander de vous lire votre agenda, de lancer la radio, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez également vous en servir pour diffuser du contenu multimédia, par exemple un replay de France Télévisions ou quelque chose comme ça. On peut regarder des recettes de cuisine dessus, on peut lancer des appels vidéo. Si on a plusieurs appareils connectés, on peut discuter de pièce à pièce. Alors on vit pas dans un manoir, donc on ne s'est jamais servi de cette fonction-là. Mais je sais pas, si vous avez une maison avec trois étages et que votre ado est dans le grenier, vous pouvez discuter avec lui par biais de cet appareil. Si vous avez une petite caméra connectée, je vais jamais réussir à retrouver le nom, mais vous pouvez coller ça sur votre porte d'entrée pour faire en sorte que quand les gens appuient sur la sonnette, la caméra se déclenche. Et bien ici, vous pouvez voir le visage de la personne qui est en train d'appeler à la porte. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on a. Mais voilà, après vous avez tout un système d'appareils connectés de la marque Google que vous pouvez connecter ensemble. Vous pouvez également le connecter à des prises connectées. Je n'en ai pas là parce qu'elles sont toutes installées et que je vais pas aller les débrancher. Donc je vous mettrai peut-être au fur et à mesure où je discute des images sur l'écran. Ces prises connectées, vous les faites discuter avec cet appareil et vous pouvez dire la formule magique suivie de allume la lumière, éteindre la lumière, lance aspirateur, etc. Nous, on peut faire ça pour l'aspirateur, pour un lampadaire qui est dans notre salon. Et puis après, vous pouvez démultiplier les prises. Vous pouvez acheter également des ampoules connectées pour demander d'éteindre la lumière, de l'allumer ou de tamiser l'ambiance, etc. Le Google Nest Hub Mini, parce que je crois que c'est celui-ci. Je crois, si j'ai bien fait mes recherches, coûte une centaine d'euros. Moi, je l'ai depuis... Je dis je, parce que quand on n'en a rien à faire, mais vraiment, c'est moi, c'est mon délire. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. J'avais une super offre chez Boulanger. Il coûtait quelque chose comme 50 ou 60 euros. Je ne sais pas si je l'aurais acheté au prix fort de 100 euros. Et sinon, j'ai son ancêtre, le Google Home, qui est dans la salle de bain. Je m'en sers pour écouter la musique quand je prends ma douche, qui actuellement est victime, je pense, d'une obsolescence programmée. Donc, je suis en contact avec le SAV Google pour essayer de le faire fonctionner. Parce que lui est complètement HS pour le moment. Mais voilà, je vais trouver une solution pour ça. Et cet appareil est également connecté au Google Nest. Alors, tous les mots se ressemblent un petit peu. Le Google Nest, je ne souviens plus du prix que ça coûte. Peut-être une centaine d'euros aussi, ou peut-être un petit peu moins. C'est un appareil qui permet de capter les fumées liées à des incendies, à faire de la détection au niveau du monoxyde de carbone. Et il doit y avoir encore quelque chose d'autre. Vous pouvez vous en servir pour aussi faire une alerte de présence, si vous voulez voir si quelqu'un rentre dans votre maison. Je vous incrusterai une image aussi. Le nôtre est dans l'entrée. Et moi, je suis assez flippée, pour aucune raison, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais des incendies. Et j'ai très très peur, en fait, que notre intérieur prenne feu. Pour une raison qui m'est complètement inconnue. Un truc qui disjoncte ou quelque chose dans le genre. Et qu'on ne soit pas là, et qu'il y ait plein de dégâts. Notamment, on est en immeuble. Donc, ça me ferait hyper peur pour notre chat, pour les voisins autour, etc. Donc, ça, c'est pas donné. Mais pour moi, c'est vraiment un appareil de sécurité. Là, on est vraiment sur du pur kiff, du pur plaisir. Mais pour le hub qui est dans l'entrée, pour moi, c'est vraiment un accessoire de sécurité. Sachant que, bien sûr, des détecteurs de motoxyde de carbone, ça existe. Et je crois que les détecteurs de fumée, à ma connaissance, sont obligatoires. Il y en a qui font les deux en même temps. La base, vraiment, c'est une sonnerie très stridente qui va réveiller toute la maison, voir vos voisins si vous êtes en immeuble. Mais voilà, il n'y a pas cette notion où ça communique avec vous. Donc, voilà, on a investi là-dedans il y a quelques années maintenant. Et on en est très contents. Un autre appareil, toujours dans la gamme, dans la suite Google, c'est un appareil qui s'appelle Chromecast. Alors, qui, je pense, est moins utile aujourd'hui avec toute cette aire de télévision connectée, etc. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on le possède. C'est un petit port, pareil, je vais vous incruster une photo parce que je ne vais pas aller tout débrancher, parce que, tout simplement, je vais planter toute mon installation. C'est un petit port HDMI qui se clip sur votre télévision et qui communique avec votre compte Google. Donc, si vous naviguez sur Chrome, c'est encore plus pratique. Ça peut vous permettre de caster, c'est le terme que l'équipe Google utilise, des contenus vidéo, enfin des contenus multimédia plutôt, depuis n'importe quel appareil, donc un smartphone, une tablette, un ordinateur, sur votre télévision. Comme je vous disais aujourd'hui, à l'ère des télévisions connectées, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais nous, on a une vieille télévision qui doit avoir plus de 15 ans. Donc, ça nous permet, si on regarde une vidéo YouTube sur le téléphone, de l'envoyer sur la télé. Si j'ai créé un album photo, que j'ai envie de le diffuser sur grand écran pour montrer à ma fille, bah pareil, on peut faire ça. Si on veut diffuser du contenu d'une plateforme type Netflix, Prime Video, tout ça, à nouveau, si vous avez une télé connectée, tout ça est un petit peu organisé maintenant et vous n'avez pas besoin de cet appareil-là, mais voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai ce petit appareil qui m'avait coûté quelque chose comme 15 ou 20 euros et c'est quand même super pratique de pouvoir le lancer à distance. Et donc, il doit exister des Chromecast dernière génération. La nôtre est assez grande et puis je pense qu'elle est même plus en vente, mais j'essaierai de vous trouver des liens pour vous montrer ça dans la barre d'infos. On va continuer avec tout ce qui concerne la cuisine. Donc, je me suis déplacée d'un mètre sur le côté. Je regarde ma liste parce que je ne veux absolument rien oublier. Alors, il y a une marque qui va beaucoup revenir dans cette vidéo. C'est une marque que j'adore, qui fait des objets astucieux, bien pensés, design et ergonomiques. C'est une marque absolument parfaite qui s'appelle Joseph Joseph. Ça fait très longtemps que je vous parle de cette marque. Ça fait des années que j'achète chez eux. Je vais finir par acheter à peu près tout le catalogue avec les années qui passent. Mais vraiment, j'aime énormément cette marque qui allie tout, la simplicité, l'efficacité, des petits détails bien pensés qui peuvent vous aider dans le quotidien. Donc, chez Joseph Joseph, on a notamment, mais si je ne la prends pas en entier, ça ne va pas vous aider, l'essoreuse à salade ou à légumes ou ce que vous voulez. Donc, vous avez un bac perforé. Alors, vous n'avez pas de contenant de saladier en dessous, mais c'est un peu le crédeau de la marque. En gros, c'est de ne pas vous faire acheter des produits que vous avez déjà chez vous. Vous avez tous un saladier chez vous. Donc, pour laver votre salade, vous n'avez qu'à immerger la salade dans ce fameux saladier. Et ensuite, vous avez cette essoreuse qui est en deux parties. Et en fait, vous avez une ventouse qui va se ventouser au fond de votre évier. Et voilà, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà, vous faites tourner la salade comme ça. Et l'eau, tout simplement, sort par les parois de cette sorte de passoire. Et arrive dans votre évier. Votre évier est largement suffisamment profond pour que ça n'en foute pas du tout partout. Ça vient juste, voilà, éclabousser sur son tour. Et c'est une essoreuse qui est absolument fabuleuse, qui ne prend pas beaucoup de place. Il suffit donc d'enlever ce pied pour pouvoir la stocker plus facilement et l'empiler avec d'autres casseroles. Je vais continuer chez Joseph Joseph comme ça. Après, je passerai aux autres marques. Ça, je vous en ai parlé des dizaines de fois. Le cuiseur à riz. Alors, on n'a pas de... Comment ça s'appelle ? De rice cooker. Ce que je trouve très bien, mais c'est quand même un appareil pour un seul usage. Et c'est un appareil électronique, mais pour cuire du riz ou d'autres céréales, mais quand même principalement du riz en ce qui nous concerne. Et bien, vous avez ça, en fait, qui est connecté à rien du tout parce que ça se passe dans votre micro-ondes. C'est livré avec un mode d'emploi que je ne vous ai pas ressorti, mais où les dosages... Je vous invite vivement à le garder si vous achetez cet appareil. Les dosages des céréales et de l'eau sont absolument parfaits. Donc, on n'a jamais eu besoin de modifier. Pour du riz, basmati, si vous mettez... Donc, vous avez une graduation qui est faite ici. Si vous mettez une cup, donc si vous remplissez ça à 100%, il faut mettre 400 ml d'eau. Vous avez donc ce récipient qui est ici. Ça, ça peut vous servir à rincer votre riz ou la céréale que vous allez utiliser. Vous mettez votre riz dans la quantité que je viens de vous dire, l'eau dans la quantité que je viens de vous dire. Vous refermez avec ce couvercle. Vous fermez... Et bien, c'est là que ça devient vraiment hyper ingénieux avec cette cuillère de service qui est également la serrure de l'appareil en question. Vous mettez ça au micro-ondes. Donc, pour les quantités que je viens de vous donner, ça sera 11 minutes pour un riz basmati un petit peu classique qu'on trouve en grande distribution. Et puis, pour d'autres céréales, je vous laisse suivre le mode d'emploi qui est fourni avec. Je vous invite à le prendre en photo avec votre téléphone. Comme ça, vous l'avez toujours dans votre pellicule. Et voilà, ce cuiseur à riz est absolument parfait. On retrouve la même cuisson que la cuisson d'un riz à la vapeur comme dans un rice cooker. C'est-à-dire un riz qui n'est pas forcément immergé dans l'eau avec cette cuisson... Je ne connais pas le nom des cuissons. C'est pas par absorption, c'est par... Ben, j'en sais rien. Quand on le fait cuire dans de l'eau bouillante, tout simplement. Et voilà, ce cuiseur, ça fait des années que je l'ai. Ça passe au lave-vaisselle. C'est une invention absolument fabuleuse. On continue chez Joseph Joseph. Alors, je n'ai pas tout, mais comme je vous dis, je vais finir par tout avoir. Ceci, qui est un fouet. Vous connaissez tous la galère du fouet qui ne rentre pas dans le tiroir à couvert parce que c'est énorme. Ou alors, vous avez les bouts en métal qui finissent par se défaire au bout d'un moment. C'est absolument innettoyable. Et bien, regardez à quoi a pensé la marque. Ce fouet est plat. Où est-ce que je peux me mettre pour que vous voyez bien ? Ici, ce fouet est plat. Ça peut même vous permettre de... Alors, moi, je ne connais rien en cuisine, mais on peut s'en servir pour fouetter un peu des sauces ou des trucs. Et ensuite, il vous suffit de tourner la bague qui est ici. Et voilà, vous avez un fouet complet. Donc, pour le nettoyer, vous faites ça. Et pour laver quand même avec une éponge, c'est nettement plus simple. Voilà, quelle belle invention. Il suffisait de penser, ils l'ont fait. Et idem pour cette ustensile. J'appelle ça un presse-purée. Ça a peut-être un nom un peu plus ingénieux. Pareil, ça, dans un tiroir, ça prend une place dingue parce que c'est énorme. Donc, c'est toujours compliqué à ranger. C'est un peu comme le fouet. Et bien, ils ont pensé à un système où le truc est juste plat. Il vous suffit de redresser la partie en plastique et vous avez une bague en métal qui coulisse et qui vient bloquer le système. Et voilà, fabuleux. Ça passe au lave-vaisselle. Que dire de plus ? J'ai l'impression que je fais du téléachat. J'assume complètement parce que vraiment, j'adore cette marque. Je vais finir avec Joseph Joseph. Mais pourtant, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ma cuisine. Mais j'ai plein d'autres trucs de cette marque. Mais ça ne vient pas. Si, l'égouttoir aussi. Je vous mettrai le lien. Il est génial. Vous pouvez l'agrandir quand vous avez vraiment plein de monde à la maison et que vous voulez faire plein plein de vaisselle. Je n'ai pas pensé à mentionner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gadget ? Je suis sûre que j'en ai oublié plein. Mais écoutez, tant pis. Le press-eye, fabuleux. Parce que le press-eye, vous savez, avec une sorte de manette comme ça, vous appuyez à nettoyer. C'est une tannée pas possible. Là, vous posez votre gousse d'eye sur une planche à découper. Vous prenez ça et vous faites des mouvements de va-et-vient. Et la petite grille ici vient écraser l'eye parfaitement. Et c'est mille fois plus simple à nettoyer. Ça, ce sont vraiment des investissements. Je parle vraiment d'investissement parce que le cuiseur, ça doit faire dix ans que je l'ai et il ne bouge pas. C'est vraiment sur le long terme. Ça passe à la machine, au lave-vaisselle. C'est juste dingue. On continue. Alors là, on est sur mi-gadget, mi-juste chose bien pensée. Chez Tefal, je crois que j'en ai déjà parlé. Ce petit outil qui ne coûte pas très cher. Alors moi, j'ai la chance d'avoir l'usine Tefal Seb. Et j'ai oublié la dernière marque à genre 20 minutes de route de chez moi. Donc on a vite moins 30, moins 40% sur les prix publics. Donc je l'ai acheté là-bas. En fait, j'aime bien les appareils qui ne nécessitent pas une prise électrique parce que ça rend tout de suite la chose un petit peu plus contraignante. Ça rend les objets nettement moins chers quand il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Et la durée de vie est XXL. Ça, c'est un petit... Comment appeler ça ? C'est un hachoir. Voilà. Vous avez une lame. Pareil, ça se retire facilement. Ça se nettoie simplement. Un bol. Et puis vous passez le couvercle ici. Et puis là, vous avez un système de ficelle à tirer. Et avec la force que vous allez y mettre, ça vient hacher. Alors de l'ail, de l'oignon, des échalotes. Tout ce qui est aussi noisettes, pistaches, quand vous voulez les concasser pour... Alors ça fait un bruit, pas possible. Mais ça marche très très bien. Et c'est vendu également avec un mambou que je n'ai pas pensé à vous montrer. Que vous pouvez mettre à l'intérieur et qui vous aide à faire des mélanges pour des vinaigrettes notamment. On ne s'en sert pas forcément pour cet usage-là. Mais pour hacher facilement et vite fait ce genre de choses. C'est juste génial. Les casseroles. Alors ça, je pense que je n'apprends rien à personne. Mais si vous allez louper l'info. Chez Tefal, donc toujours j'achète ça à l'usine. Vous avez un système qui s'appelle Ingenio. Quand vous manquez de place ou... Enfin, on n'a pas une toute petite cuisine. Mais elle n'est pas immense non plus. Quand vous avez envie de maximiser, on va dire, votre rangement. Vous avez ce système de casseroles. Donc les casseroles s'empilent. Et en fait, les manches viennent se clipser. Ça fait des années qu'on les a. Moi, j'avais peur qu'au bout d'un moment, le manche finisse par s'abîmer, par se fragiliser. Et qu'on n'ait plus le même soutien. Et en fait, il n'y a aucun souci. Pour la clipser, vous appuyez sur le manche ici en dessous. Et pour déclipser, vous avez deux parties ici sur lesquelles vous venez appuyer. Et le manche se défait. À laver, c'est plus simple. À stocker, c'est plus simple. Et ce système fonctionne très très bien. Pour peu qu'on achète des couvercles avec, vous voyez, une petite déviation ici, qui vous permet justement de ne pas enlever la poignée et de faire un couvercle bien hermétique. Donc je vous montre la casserole, mais ça existe bien sûr pour les poêles, les sauteuses, tout ce genre de choses. Et ensuite, d'autres petits accessoires. Le fouet à main, je ne suis plus chez Tefal, ce sont des marques un peu au hasard, que je trouve principalement sur Amazon. Moi, c'est Bonzen Kitchen, mais je pense que n'importe quelle marque fera ça très très bien. Un petit fouet à la main, sympa pour faire mousser du lait. Si vous n'avez pas un mousseur à lait, ça coûte très cher. Ça, ça fonctionne bien, autant sur du lait froid que sur du lait chaud. Pour mélanger des préparations, moi typiquement pour mon collagène en poudre, pour le diluer, c'est beaucoup plus simple avec ça. Pour homogénéiser quelques préparations. C'est un truc dont je me sers très très régulièrement. Ça coûte une dizaine d'euros. Pareil, c'est un bon achat qui va vous durer des années et ça fonctionne sur pile, donc très facile à changer. Ensuite, ce petit outil. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle et je n'arrive pas à lui trouver une appellation, mais je vous donne un exemple. Vous ouvrez un paquet de chips, vous ne mangez pas tous les chips à l'intérieur, pour le refermer. Alors bien sûr, avec un élastique, on s'en sort toujours, mais vous pouvez venir passer l'emballage dans cette petite machine. Et vous avez une mini résistance ici qui va venir faire chauffer le papier, le plastique du paquet de chips pour sceller à nouveau les deux couches de plastique l'une contre l'autre. Donc pour refermer tout simplement votre sachet. Pareil, ça doit coûter une dizaine d'euros. Ça fonctionne sur pile, vous l'avez pour toute une vie. Je n'ai même jamais changé la pile, ça fait des années que je l'ai. Et pour refermer un sachet qui a été ouvert, je trouve que c'est une bonne idée et ça évite d'avoir tout un système de pince, etc. Ça ne fonctionne pas parfaitement sur tous les types de sachets. Parfois quand le plastique est un petit peu épais, on sent bien que la résistance n'est pas assez costaud pour vraiment bien venir colmater les deux parois du sachet. Mais globalement, ça ne se passe pas mal. Et ensuite, je vous présente mes deux petits outils chouchous. J'en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Moi j'ai grandi avec ces deux gadgets. J'ai un papa qui est fan de gadgets aussi et qui a énormément voyagé. Donc autant vous dire qu'il s'est fait plaisir dans tous ses voyages pro pour nous ramener des petits trucs des quatre coins du monde. Et vraiment, moi j'ai grandi avec ces deux objets et j'ai l'impression que peu de personnes les connaissent. Le coupe-œuf. Alors c'est un petit peu niche mais nous on aime beaucoup les œufs à la coque donc on s'en sert très souvent. Ça vous permet juste de faire une découpe. Attendez, je vous montre ça mieux. Vous avez des dents qui viennent se resserrer autour du haut de votre œuf. Et ça vous permet de faire une coupure assez nette. Je déteste le bruit que ça fait. Ça crie, rien d'y penser, c'est comme des ongles sur un tableau. Et j'ai appris à vos côtés grâce à vous sur Instagram qu'il existait aussi un système allemand je crois. J'essaierai de vous mettre une photo avec un système de poids en fait que vous faites tomber le long d'une tige. Qui est vraiment pensé pour les œufs à la coque aussi. J'ai très envie d'investir là-dedans mais est-ce que j'en ai vraiment besoin sachant que j'ai déjà ça ? Je ne suis pas certaine donc pour le moment mes œufs à la coque se portent très bien avec cette petite astuce. Et l'autre objet que j'ai depuis ma plus tendre enfance ce sont des cuillères à pamplemousse. Ou à grume globalement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mais il y a plein de petites dents ici sur le bord. Des petites dents qui pour autant ne rendent pas la dégustation. Vous n'êtes pas obligé de racler ça avec vos dents. Vous arrivez quand même à manger sans vous découper l'intégralité de la bouche. Il n'y a rien de dangereux. Ça peut vous permettre de découper en même temps que vous mangez les petits quartiers. Alors du coup chez nous principalement pour le pamplemousse mais ça marche pour des oranges j'imagine. Ça vous évite de découper les quartiers un par un et ça rend la dégustation quand même vachement plus sympa. Ça je vais essayer de vous trouver des liens parce que ça moi je l'ai depuis que j'ai emménagé quand j'avais 18 ans. J'en ai bientôt 36. Donc vous voyez où ça nous mène. Et cette cuillère est de la marque Monopole mais pareil c'était un truc que mon père avait ramené. Donc j'essaierai de vous trouver un lien. Je vous retrouve ici pour vous parler voyage et pas pour n'importe quelle raison puisque dans la boîte qui est ici j'ai pas mal d'essentiels pour voyager. Voilà ça peut être une astuce que je me permets de vous donner. Je garde des devises, des monnaies étrangères. Voilà quand il me reste, je crois qu'il me reste peut-être quelques dollars ou quelques livres sternes. Donc je les garde ici pour mes futurs voyages. J'ai ma carte de métro pour Paris, je dois me rester d'étiquette de métro pour Lyon, mes étiquettes à bagages et quelques petits objets dont je voulais vous parler. Ça pareil l'investissement d'une vie, notamment si vous vous déplacez beaucoup. Un adaptateur pardon pour tous les continents de la Terre et dans tous les sens possibles. Si vous avez une prise anglaise que vous voulez faire fonctionner en Europe et vice versa, ça se présente avec plein de petits embouts. Il y a un truc de déverrouillage ici, je ne sais pas où je l'ai acheté, ça fait très longtemps que je l'ai, mais ça doit exister dans plein de marques. Et donc il est écrit Travel Universal Adaptateur. Voilà tout est dit. Ça, ça part toujours dans ma valise quand on voyage en dehors de l'Europe. Voilà Royaume-Uni, pour les Etats-Unis, je ne suis pas une grande globe-trotteuse. Mais en Suisse par exemple, la prise de terre n'est pas au même endroit, donc pareil, ça peut être utile d'avoir ça. Ensuite, dans ma valise, je glisse toujours, en tout cas quand j'ai une valise qui part en soute dans l'avion, une balance. Cet objet est incroyable. Pareil, c'est mon père qui m'a converti à ce genre de truc. Ça vous permet de peser votre valise pour savoir où vous en êtes. Alors, c'est pas d'une fiabilité genre à 100 ou 200 grammes près, mais ça vous donne une idée du poids de votre valise. Vous partez en vacances, vous avez droit à 23 kg, vous êtes parti avec 21 kg. Sur place, vous avez acheté plein de trucs, vous êtes sur la route pour aller à l'aéroport et vous vous dites, j'espère que je ne dépasse pas les 23 kg. Et bien, pour ne pas avoir de stress, juste avant de partir, vous glissez la poignée de votre valise ici et vous la suspendez. Alors, ce n'est pas toujours simple quand la valise fait genre 23 kg ou plus. Vous appuyez sur le petit bouton ON ici et la tension va vous permettre de peser votre valise et vous avez le poids qui s'affiche sur ce petit écran ici. C'est une invention absolument géniale. Comme je vous disais, la fiabilité n'est pas à 100%, mais ça donne au moins une idée et on sait qu'on aura une bonne ou une mauvaise surprise à l'aéroport en fonction du chiffre qu'on trouve. Ensuite, les feuilles magiques de la marque Dr Beckman, c'est de la lessive en feuilles. Que vous ayez besoin de faire une lessive dans une machine à laver ou de la lessive à la main, ça se conserve très bien. Ça fait des années que je les ai parce que 25 lavages, moi en vacances, je fais genre une machine ou un truc à la main. Pas beaucoup plus que ça, donc autant vous dire que ce paquet va me durer très longtemps. Il fonctionne dès 20 degrés, léger, facile à ranger. Je suis tout à fait d'accord, vous voyez comme c'est fin. Pareil, ça se glisse facilement dans la valise. C'est mieux que de transporter un flacon de lessive liquide ou que d'acheter de la lessive sur place, ce qui est stupide parce qu'on ne passe jamais le flacon en entier. Ça marche très très bien. Et je voulais vous parler de plein d'autres choses pour le soin du linge qui sont du domaine des astuces ou des gadgets, je ne sais pas trop. Mais j'avais fait une vidéo à ce sujet sur l'entretien du linge, donc je vous la mettrai sur l'écran. Et j'ai écrit sur le blog il y a quelques mois un article sur comment entretenir tout ce qui est cachemire, mohair, laine, en tout cas les mailles qui sont un petit peu fragiles et qui peuvent passer à la machine pour peu qu'on y fasse attention et qu'on choisisse le bon programme. Dans cet article, je me permets de vous re-mentionner le déboulocheur qui est un rasoir. Voilà, ça fonctionne sur pile, ça vous permet d'enlever les bouloches. C'est une petite astuce en fait pour vraiment prolonger la vie de vos vêtements et pour redonner un coup de frais à une maille qui est un petit peu fatiguée. Moi j'ai l'impression que même le meilleur des cachemires finira toujours par faire des bouloches au niveau du frottement des bras. Donc voilà, dans cette vidéo et dans cet article, je vous parle de plein d'autres choses, mais je voulais quand même le re-mentionner ici. Je vous retrouve ici, à côté de notre bibliothèque, on a une petite, je ne vais pas vous la montrer, ça ne sert à rien. On a une petite case, un petit placard qu'on peut ouvrir, dans lequel on garde pas mal de fonditures de bureau, des recharges au scotch, des stylos. On garde aussi tout ce qui est pile et puis je stocke aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais genre la colle forte, tout ce genre de petits trucs pour bricoler facilement. Et donc dans le domaine du bricolage, deux choses que je vous invite vivement à acheter. Parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes, on a une caisse, une grande caisse de bricolage avec des trous de vis, une visseuse, une perceuse, ce genre de choses. Mais on la laisse à la cave parce que quand on a ce genre de petits travaux à faire, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc on remonte la caisse à ce moment-là. Mais j'ai un petit kit de tournevis. C'est Mouji qui fait ça et je ne sais pas si la marque le fait encore, mais j'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire. Alors, vous avez le manche qui est ici et vous avez tous les embouts. Alors moi en tout cas, ça me permet de parer à toute éventualité. Alors je ne m'y connais pas très bien, mais il y a du cruciforme, il y a du plat et dans tous les diamètres différents. Et avec ça, on peut, globalement, on peut monter un meuble qui a sans aucune difficulté et resserrer une vis au quotidien ou monter un petit truc. On a vraiment largement de quoi faire. Plus récemment, j'ai investi dans la même chose de la marque Stanley et ce sont, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça qu'on appelle des clés BTR. Donc pareil, vous avez toutes les tailles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au total. C'est pas mal fait parce que du coup, ça se replie comme ça. Et pareil, quand vous avez un meuble à monter, c'est quand même plus sympa que la petite clé qu'on trouve chez Ikea notamment. Vous avez la correspondance avec les tailles qui est écrite ici juste à côté et pareil, ça vous l'avez pour une vie. Ensuite, deux petits objets qui aident bien, je ne sais pas comment ça s'appelle, un battery tester, est-ce que c'est un voltmètre ? Je n'ai jamais été très douée en physique, donc je ne suis pas certaine que ça s'appelle comme ça. Vous glissez votre pile ici dans le bon sens, le moins, le plus, et ça vous permet de vous dire si la pile est complètement vide ou s'il y a quand même encore quelque chose à en tirer. Parfois, on n'est pas bien sûr, donc voilà, une manière simple et efficace de le savoir. Et ça, un truc qui fait rire tout le monde quand les gens viennent chez moi. Peut-être que vous vous demandez comment je trouve des idées d'achat comme ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être à force d'acheter un peu les mêmes trucs tout le temps sur Amazon, j'ai des bonnes recommandations. C'est un allume bougie électrique, enfin rechargeable en USB juste ici. Vous venez le mettre en marche, vous avez quatre petites diodes, quand les quatre sont allumées c'est qu'il est complètement chargé. Et quand vous poussez ici, vous allez entendre un son assez strident, vous avez une sorte d'arc électrique qui se forme. Voilà, et ça vous permet d'allumer vos bougies facilement. Une fois que c'est fini, on l'éteint, on le range. Si vous oubliez de l'éteindre, il va s'éteindre très rapidement, genre au bout de dix secondes parce qu'il a trop peur que quelqu'un l'ait oublié. On le recharge très rarement parce que la batterie dure des heures. Et donc pour allumer les bougies sur les gâteaux d'anniversaire, quand on n'a pas d'allumettes parce qu'on n'en a pas toujours à la maison, c'est quelque chose de très pratique. Et avant de partir dans le bureau pour vous montrer mes découvertes dans le domaine, j'aurais dû commencer par ça en même temps que quand je vous parlais du Google Nest Hub. Bref, ce sont les AirTags. Alors ça, c'est un système qui fonctionne chez Apple. J'imagine que ça fonctionne, enfin qu'il doit y avoir des équivalents dans d'autres marques qui sont compatibles avec Android, donc Samsung, etc. Mais donc là, ce que je vous montre, c'est propre à Apple. J'ai acheté ça il y a deux ans maintenant. Donc c'est, on dirait, une pièce de 2 euros globalement que vous connectez en Bluetooth avec votre identifiant Apple. Et ce petit objet est connecté. C'est-à-dire que depuis l'application qui s'appelle Localiser sur iPhone ou sur iPad ou sur ordinateur, vous allez savoir exactement, mais vraiment au centimètre près, où se trouve cet objet. Donc moi, je l'ai mis sur mes clés. Vous voyez où je veux en venir. Comme ça, si je perds mes clés, je sais exactement où je les ai perdues. Et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que si je perds mes clés, on va dire je vais chez quelqu'un. Je perds mes clés dans son canapé et les clés tombent au fond du canapé. Avec mon application, je vais comprendre que le AirTag est au niveau du canapé. Mais je peux même demander à le localiser très précisément. Ce qui fait que ça va faire un peu comme un sonar. C'est-à-dire que plus je me rapproche de l'objet et plus j'entends des bip, bip, bip qui sont rapprochés, plus je suis proche de l'objet. Donc sur des clés, si vous êtes du genre à perdre vos clés à peu près tout le temps, c'est une bonne idée. C'est pas mon cas, mais vu que je l'ai et qu'en ce moment je m'en sers pas, autant le mettre sur un objet crucial comme un jeu de clé. Mais quand on part en vacances, c'était le cas la semaine dernière. On est parti en vacances à Lisbonne. On avait un bagage en soute. Je glisse systématiquement le AirTag dans la valise. Comme ça je sais au moment où l'avion décolle que ma valise est dans l'avion. Je sais au moment où on arrive, à quel moment le bagage se rapproche de moi sur la chaîne à bagages pour récupérer notre valise. Et la dernière fois que j'ai partagé ça, l'une de vous m'a dit « Mais comment tu fais du coup si tu te rends compte que ta valise elle part pas avec toi ? » Je vais pas empêcher l'avion de décoller. Mais si j'arrive sur place au Portugal, ce qui a été le cas pour notre dernier voyage, et que je vois que le bagage est resté à Genève de là où on décollait, et bien tout simplement je vais démarrer mes vacances. Ça me permet de ne pas rester trois heures à l'aéroport en me disant « Mais où est ma valise ? Où est ma valise ? » Faire des heures de réclamation. Donc oui, on est mis devant le fait accompli. C'est pas très agréable de savoir que votre valise vous a pas suivi, mais ça permet aussi d'être efficace, de profiter tout de suite de ses vacances. Si vous faites comme nous, normalement vous voyagez toujours dans votre bagage à main avec les essentiels, genre un sous-vêtement de rechange, au cas où la valise en question sera perdue. Et voilà, ça permet d'être tout de suite au courant de la situation et d'avancer. Quand je pars en voyage pro à Paris, je m'en sers aussi. Je le mets dans ma valise parce que je sais qu'elle reste dans une consigne à bagage à l'hôtel jusqu'à ce que je vienne la rechercher le soir, et je veux être sûre qu'elle bouge pas. On peut activer aussi des alertes pour dire quand le AirTag est en mouvement. Je vous donne l'exemple de cet hôtel. Vous confiez votre valise, vous vous rendez compte que la valise est un peu dans une pièce au fond de l'hôtel, mais pas hyper bien protégée. Vous pouvez demander à recevoir une alerte si le AirTag, donc la valise, est en mouvement. Et ça peut vous permettre de savoir si votre bagage a été déplacé et de pouvoir retrouver votre valise plus vite, si elle a été perdue ou autre. Autre petite astuce, alors ça j'en abuse pas parce que j'ai pas envie du tout de fliquer ma fille, mais elle a fait des cours de ski cet hiver, et ça m'est arrivé pas à chaque fois, mais de lui glisser le AirTag dans sa poche, et ça me permettait moi d'aller skier, et en fait quand j'avais envie de la croiser, de voir comment elle évoluait un petit peu dans son groupe avec ses copains, de pouvoir la localiser sur les pistes et de savoir où elle était, à quel moment. C'est pas du tout un système dont j'amuse, parce que je suis pas du tout dans cette idée-là de fliquer les enfants. D'ailleurs c'était pas du tout l'idée de fliquer ma fille, c'était plus pour me repérer, pour pouvoir faire des photos, des vidéos sympas. Mais si vous avez un objet auquel vous tenez, je vous donne l'exemple de la valise à l'aéroport, ça peut être sympa, je me souviens plus du prix, ça doit être une trentaine d'euros, ça fonctionne avec une pile bouton qu'il faut changer, moi j'ai changé une seule fois en deux ans, là je viens de la changer il y a très peu de temps, vous recevez une alerte pour vous dire que la pile est un petit peu fatiguée, et puis après vous pouvez acheter ça par lot de deux ou quatre, et bien sûr le prix est dégressif. J'hésite à en acheter un deuxième, parce que quand on part en avion, alors là c'était pas le cas parce que c'était un court séjour, on avait qu'une valise, mais quand on part plus longtemps parfois on en a deux, alors jusque là je mettais le AirTag dans l'une des deux, puis après c'est la loterie, vous espérez que les deux ont fait le chemin jusqu'à vous, mais voilà, c'est un petit outil connecté qui est très sympa, et qui peut vous permettre de pas égarer des choses qui sont précieuses pour vous. On arrive dans la salle de bain, je vais pas rester trop longtemps parce que ça résonne pas mal, il y avait des petites choses dont je voulais vous parler, tout d'abord si comme moi vous passez un peu trop de temps sur TikTok, vous n'êtes pas passé à côté de ces éponges Scrub Daddy, Scrub Mommy, parce qu'elles ont pas toutes la même tête, c'est une marque américaine qui développe ça, on trouve ça en ligne, mais d'après ce que j'ai compris aussi dans des magasins Nose ou Action, c'est pas donné mais moi ça fait vraiment plus de deux ans que j'ai cette éponge, elle est quasiment indestructible, elle a une propriété qui est très intéressante, quand elle est passée sous l'eau froide, elle reste très très ferme, vraiment comme là, donc c'est même un peu difficile de la rendre malléable, et quand vous la passez sous l'eau chaude, même bien chaude, elle se ramollit complètement, donc c'est un peu un deux en un, vous n'avez pas besoin d'avoir un côté doux et un côté qui gratte, ça dépend de la façon dont vous l'utilisez, c'est un peu magique, je sais pas vraiment comment ça se passe. L'autre objet qui fait beaucoup rire nos amis quand ils viennent dormir chez nous notamment, c'est ce support, alors je vous le donne en mille, la marque qui a créé ça c'est Joseph Joseph, ça vous permet de ranger, alors notamment des brosses à dents électriques parce que les compartiments sont assez grands, avec un fond ici, je vais pas le faire mais que vous pouvez déclipser et bien surlaver, parce que comme chez tout le monde, vous avez des résidus de dentifrice qui viennent se coller au fond, et vous avez des petits compartiments dans lesquels vous pouvez ranger votre fil dentaire, votre bain de bouche ou ce genre de choses, et plutôt que de laisser traîner toutes les brosses et d'avoir plein de ronds sous chaque brosse à dents, c'est un petit support qui est sympa. Et toujours chez Joseph Joseph, cette poubelle qui est absolument fabuleuse, qui est une poubelle avec deux compartiments, vous avez une pédale centrale qui soulève les deux compartiments, nous on a donc un côté poubelle ménagère classique et puis un côté recyclage, les bacs bien sûr se soulèvent et ça peut vous permettre de déjà faire un tri dans vos déchets dès la salle de bain, ce qui est plutôt très bien pensé. Elle a un petit look inox, juste sobre comme on aime, facile à nettoyer. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Dans la chambre, derrière la porte, on a les crochets de la marque Opoli. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vu passer parce que je vous avais fait un réel pour vous montrer comment ça fonctionnait. C'est une invention qui a gagné le concours Lépine. Il y a quelques années, un peu le concours des inventeurs, donc pour moi qui suis la reine des gadgets, ça a tout de suite apporté un peu de crédit à l'invention. C'est un système de pinces qui vous permet de suspendre votre housse de couette. Je vous ai fait un réel, donc je vous le mettrai sous la vidéo parce que ça sera beaucoup plus parlant que mes explications. Mais vous mettez votre housse de couette avec un système qui vous permet un peu de la retourner, vous glissez les deux angles de votre couette dans les pinces, vous déroulez la housse de couette, et votre housse de couette est faite, est mise en place. Vachement plus simple que de s'embêter à le faire sur un lit. Alors ça demande quand même un petit coup de main, ça demande de le faire 3-4 fois avant de vraiment choper. Il y a quelques toutes petites subtilités, il faut penser le tissu, repasser au-dessus, etc. Là on est vraiment dans le domaine du gadget, c'est pas le truc qui va révolutionner votre vie, mais quand vous n'avez pas quelqu'un sous la main, parce qu'on change les draps dans toutes les semaines, moi je le fais quand même quasiment à chaque fois quand Quentin est là, parce que c'est quand même vraiment plus agréable de faire ça à deux, mais parfois il n'est pas là, et c'est quand même plus sympa d'avoir cette petite tête plutôt que de galérer à mettre la couette dans les angles, surtout quand vous avez une grande couette. Donc voilà, c'est pas l'achat du siècle, on peut tout à fait s'en sortir, il y a même des techniques de burrito, il y a plein de personnes qui m'ont donné des conseils, donc c'est pas l'achat nécessaire, vraiment cette vidéo s'appelle gadget, donc vous voyez où on veut en venir, mais c'est sympa. On passe dans le bureau, j'ai plein de petites choses à vous montrer, que ça soit côté un peu fourniture de bureau, ou tout ce qui est tech en règle générale, voilà, je me suis mise ici pour cette catégorie-là, puis pour tous ceux pour qui je n'ai pas trouvé de catégorie. Les premières choses dont je voulais vous parler, je les ai pas avec moi parce qu'elles sont dans ma voiture. Si vous avez une voiture avec un système de CarPlay, je crois que c'est le nom, ça sous-entend donc que l'interface de votre téléphone peut se retrouver dans l'ordinateur de bord de votre voiture. Je sais pas si mes explications sont très claires, mais les gens qui ont ça verront où je veux en venir. Pour avoir cette interface, il faut que vous ayez un câble entre votre téléphone et votre voiture, à ma connaissance, que vous soyez sur Android ou sur iPhone ou autre, je crois que tout est à peu près compatible. Mais ça sous-entend que votre téléphone doit être branché au câble, ce qui peut endommager la batterie du téléphone parce que ça sous-entend qu'il est fréquemment rechargé à des moments où il n'avait pas forcément besoin d'être rechargé. Et ça sous-entend aussi qu'il faut avoir le réflexe de brancher son téléphone sur ce câble. Et pas avec n'importe quel câble, il faut que ce soit un câble avec lequel les échanges puissent se faire. Il existe un système, je vous mettrai une photo juste ici. Alors, c'est pas donné, ça coûte une quarantaine d'euros. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon, qui vous permet en fait de brancher ce petit boîtier dans votre port USB dans votre voiture et de connecter votre téléphone avec ce petit boîtier pour que l'échange se fasse en Bluetooth et non plus par câble comme vous le faisiez avant. Alors, c'est hyper pratique. Vous n'avez plus besoin de connecter votre téléphone et ça se fait automatiquement à chaque fois que vous rentrez dans votre véhicule. C'est pas infaillible. Je trouve qu'il y a quelques bugs, notamment quand j'écoute des podcasts. Parfois, il me redémarre un épisode au début. Alors, j'étais arrivée au milieu et je ne sais plus exactement où ça s'est arrêté. Donc, ça, c'est un peu pénible. Et parfois, pour une raison qui m'échappe aussi, je ne peux pas modifier le volume du truc que je suis en train d'écouter, que ce soit au podcast ou Spotify ou autre. Donc, voilà, c'est pas tout à fait infaillible, mais ça vous permet d'avoir votre navigation sur Google Maps ou Waze si vous aviez ça, sans connecter le téléphone. Pareil, je vous mettrai un lien, mais donc faites attention. Le lien que je vous mets, vérifiez bien la compatibilité avec votre téléphone, parce que moi, c'était pour iPhone. Et j'imagine qu'il faut avoir un modèle différent pour chaque modèle de téléphone. Et si vous voulez rester sur un système de câbles, il existe des câbles avec un système d'enrouleur. Plutôt d'avoir ce gigantesque câble qui se balade dans votre voiture, il se rétracte sur lui-même, il se rembobine en fait sur son support et c'est bien pratique. À nouveau, vérifiez bien que ce soit un câble qui vous permette d'avoir des échanges avec ce type de données CarPlay dont je viens de vous parler. mais ça peut éviter d'avoir ce gigantesque câble qui se balade dans la voiture. On va rester dans la tech avec, je crois, l'accessoire qui coûte le moins cher depuis le début de cette vidéo. Une petite télécommande pour smartphone. Ça, ça coûte genre 1,50€. Alors, ça vient tout droit de la Chine. On sent que c'est pas bien cher et que ça va se casser. Ça, vous le connectez en Bluetooth avec votre téléphone. Et si vous avez, alors c'est très propre à mon métier, mais si vous avez besoin de vous prendre en photo ou de déclencher une vidéo à distance et que vous n'avez pas forcément envie de vous servir du retardateur sur votre iPhone, et bien, enfin sur votre smartphone en général, c'est bien pratique. Vous appuyez ici, ça déclenche la prise de photo, l'obturateur, ou déclencher une vidéo. Et c'est super pratique. Ça coûte 1 ou 2€. Ça fait des années que j'ai le mien. Et si vous êtes propriétaire d'une Apple Watch comme moi, quand je vous dis que je suis une Miss Gadget, vous pouvez également vous servir de la fonction télécommande de l'appareil photo avec l'Apple Watch. Pour information. Toujours dans le domaine de la tech, une batterie externe. Alors ça, franchement, c'est pas un gadget quand on a vraiment besoin d'avoir de la batterie. C'est votre téléphone et votre outil de travail, entre autres. La mienne est assez ancienne. Elle a une très bonne capacité. Je peux recharger au moins 5 ou 6 fois mon téléphone, mon ordinateur en totalité. Enfin, voilà. Elle est vraiment chouette. Alors, elle est assez lourde. Je pense qu'elle existe plus compacte. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc il y a probablement mieux. Moi, pour mon usage, elle est largement suffisante, mais je vous invite à vous renseigner pour un modèle peut-être plus performant. Et ensuite, deux petits accessoires sympathiques. Un support pour téléphone. J'en ai un dans l'armoire de toilette, dans la salle de main, quand je vais regarder des vidéos, quand je me prépare le matin. Et j'en ai aussi un sur mon bureau. Ça, à nouveau, ça sera valable pour les gens qui, comme moi, travaillent sur leur téléphone une grande partie du temps. Ça peut vous permettre, voilà, plutôt que de lever la tête pour voir s'il y a une notification qui arrive, vous posez le téléphone ici, ou votre tablette, ou autre. Et c'est plutôt sympathique. Pareil, j'ai celui-ci depuis des années. Et si vous avez des écouteurs, principalement des écouteurs intra-auriculaires, alors que ça soit des Airpods ou n'importe quelle paire d'écouteurs filaires, ce petit accessoire, la marque, c'est Agibis. Ça doit exister dans plein d'autres marques aussi. Vous permet de les nettoyer correctement. Vous avez une petite pointe ici, parce que, voilà, ça rentre dans vos oreilles. Vos oreilles ont beau être propres, ça prend une poussière pas croyable. Donc vous avez une petite pointe ici, une petite brosse là, et puis vous avez de l'autre côté une sorte de mousse que vous pouvez faire rentrer, pareil, dans le réceptacle ou vos Airpods. Je prends cet exemple-là. Là où ils viennent se recharger, ça peut vous permettre de les nettoyer... Dans quel sens ça va, comme ça ? Ça peut vous permettre de les nettoyer plus en profondeur. Donc voilà, un petit accessoire sympa pour... Aussi pour faire durer ces appareils électroniques plus longtemps, pour en prendre soin. Ensuite, côté papeterie, une agrafeuse sans agrafe. Tenez-vous bien. Donc, attendez, je vais vous trouver un exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc, les agrafeuses classiques, je vous fais plein de dessins, vous savez exactement comment ça fonctionne. Mais parfois, enfin en tout cas c'est mon cas, j'ai juste envie d'agrafer deux pages ensemble pour pas qu'elles s'égarent. Mais c'est pas pour des documents très importants, c'est pour des trucs que je classe, etc. Et donc, dépenser de l'argent dans des agrafes, faire ce mouvement-là. Après, quand on veut recycler, il faut toujours penser aussi à enlever la petite partie en métal. Bref, c'est pas toujours très simple. Ce système-là, je crois que c'est japonais. De toute façon, il n'y a que des japonais ou des coréens pour inventer quelque chose d'aussi génial. Vous venez glisser votre feuille ici, vous pressez. Alors, ça fonctionne pas sur des dizaines et dizaines de feuilles entassées, mais sur ce que je viens de vous montrer, deux feuilles, ça fonctionne très bien. Et davantage aussi. Ça vous crée une sorte de... En fait, ça vous fait un trou. Et le repli de papier repasse à l'arrière, comme dans une sorte de fente. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement, mais c'est hyper ingénieux. Et en fait, pour agrafer rapidement des trucs à la maison, pour des documents que vous devez envoyer, vous voulez juste qu'il y ait une agrafe dessus. Je sais pas si c'est aussi solide qu'une agrafe en métal. Franchement, il y a encore qui tire sur des feuilles de ce style-là. Non, mais ça tient bien quand même. Donc bon, voilà. Je vous laisse faire votre choix après, mais moi, je m'en sers quand même assez souvent. Et j'aime bien. Ensuite, les lampes de lecture. Vous savez que je lis beaucoup. Vous me posez beaucoup de questions sur mes lectures. Je vous réalise très régulièrement des articles sur mon blog qui s'appellent « Lus, dévorer, adorer en dornette à la 10e édition ». Donc je vous invite à aller voir ça sur mon blog si vous voulez savoir ce que j'ai lu récemment. Ce qui m'a plu ou non, parce qu'il y a des trucs qui me déçoivent complètement. Spoiler alert. Notamment le dernier livre de Romain Purtolas sur l'affaire Dupont-Ligonnès qui était... horrible. Je vais pas en dire beaucoup plus pour pas blesser cet homme, mais qu'est-ce que c'est que ce roman ? Les lampes de lecture. Ça peut être sympa si vous lisez. Je vous donne un exemple dans votre salon et que vous n'avez pas de lampes à proximité et que vous avez envie d'être dans un fauteuil qui est très confortable mais qui, niveau luminosité, n'est pas hyper bien placé. Vous placez ça autour de votre tête. Je l'ai pris en rose parce que c'est ma couleur préférée comme l'atteste mon gilet, mais ça existe bien sûr dans d'autres couleurs. Vous avez deux lampes avec des réglages différents et des... comment dire... des températures de lumière différente. Une lumière plus froide, une lumière plus chaude. Et voilà, vous placez ça juste derrière votre tête et puis après ça se... Voilà, vous pouvez les mettre plus hautes, vous pouvez les mettre plus basses. Dans le train, c'est sympa aussi si vous êtes un peu dans la pénombre et que vous n'y voyez rien. Ça peut aussi être une petite idée cadeau sympa. Voilà, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est un grand lecteur, moi c'est un truc que j'aurais bien aimé qu'on m'offre. Donc, je me permets de vous le mentionner. Et la version plus nomade, plus pratique et plus facile pour voyager, la marque, c'est Lysia. Je vous en avais déjà parlé aussi. Vous venez faire coulisser la bague. Vous glissez votre doigt, votre pouce ici. Est-ce que j'ai un livre pour vous montrer ? Bon, je vais prendre un carnet, mais l'histoire est la même. Ça peut vous permettre... Là, on est en plein jour, on ne va pas se rendre compte, mais ça illumine votre livre. Donc, vous voyez très très bien. Et ça fait aussi... Vous voyez, ça tient vos pages ouvertes. Voilà. L'outil 2 en 1 sympa. J'avais acheté ça. Ils avaient fait une campagne de financement. Je les avais vus passer. L'équipe qui a créé ça. Je les avais vus passer dans le quotidien. Je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais ce n'est pas une fortune. Et pareil, c'est un petit gadget que je trouve sympa. Et la dernière chose dont je voulais vous parler... Je crois franchement, c'est un des plus beaux objets, pour le coup. C'est l'étiqueteuse B21, ça doit être sa référence, de la marque Nimbot. Regardez-moi comme elle est mignonne. Alors, petit investissement aussi, ça coûte... Ça fait longtemps que je l'ai, donc je ne sais plus. Plus de 50 euros, moins de 100 euros, c'est sûr. Regardez-moi ce petit côté rétro. Elle est juste magnifique. C'est une étiqueteuse thermique, ce qui sous-entend qu'il faudra toujours racheter des recharges de papier, mais vous n'avez pas de recharge d'encre. En fait, à l'intérieur, il y a un système qui vient chauffer l'étiquette à des endroits, donc sur la calligraphie, sur ce que vous écrivez, pour faire apparaître une teinte, qui sera donc le dessin des lettres que vous avez choisi. Donc, vous n'avez pas de cartouche d'encre à remplacer, ce qui est quand même intéressant parce que tous ces appareils-là, c'est chouette, mais après, les consommables, c'est toujours un peu coûteux. Ça fonctionne en Bluetooth. Elle a une batterie... Voilà. Elle a une batterie, donc elle fonctionne sur batterie, puis vous avez bien sûr un câble qu'il fournit avec pour la charger. Et je vous incrusterai une petite étiquette pour vous montrer ce que ça donne en action. Ça réalise des étiquettes... Je ne sais pas quelle taille elles font. Vous savez, celles qu'on mettait sur les cahiers quand on était à l'école. Je m'en sers pour plein de choses. Je m'en sers pour étiqueter des bocaux à la maison, quand je dois faire des envois, des lettres. J'aime bien écrire mes adresses là-dessus, c'est plus simple. Pour étiqueter des dossiers à la maison, voilà. Il faut quand même admettre en plus de ça qu'elle est absolument adorable. Et le fait de ne pas racheter des consommables me va bien. Et pour créer vos étiquettes, ça se passe sur l'appli Nimbot. C'est très bien expliqué comment l'installer, comment connecter la machine avec votre téléphone. C'est un appareil qui est aussi mignon que très efficace et très agréable à utiliser. Voilà ! Alors j'ai dû oublier un milliard de trucs. Mais en faisant mes recherches chez moi, je crois que ça fait déjà un bon paquet. Je ne sais pas depuis combien de temps cette vidéo tourne. Là je vois 11 minutes mais parce que j'ai fait plein de coupes. Donc j'espère toujours là. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets toutes les références soit des produits exacts soit de choses qui ressemblent. Par exemple, la petite télécommande là, je pense que je ne vais jamais retrouver exactement la même. L'étiqueteuse, c'est sûr, je vous trouverai le même modèle mais il y a des trucs que j'ai depuis plus de 10 ans donc je vais essayer de vous trouver des choses qui correspondent un petit peu. Merci beaucoup de m'avoir écoutée jusque là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.